Eh bien ce film a été destiné de toute évidence à la jeunesse par Steven Spielberg et c'est pourquoi il nous a paru important ce soir que cette jeunesse soit représentée sur ce plateau, il est là autour de moi, des garçons et filles du collège de Saussure, du collège de Stahl, de l'école Piaget et puis d'autres qui nous ont tout simplement écrit en disant qu'ils souhaitaient participer à cette émission et tout au long de la soirée ils auront la priorité pour dialoguer avec les invités que je vais vous présenter. maintenant. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un homme qui a signé une oeuvre dont tout le monde se plaît à reconnaître que cette oeuvre est une référence en ce qui concerne l'Holocauste, c'est Claude Lanzmann dont tout le monde pratiquement je crois connaît l'admirable Shoah. À ses côtés Michel Pollack, Michel Pollack, parler de Michel Pollack c'est une petite musique qui retentit à nos oreilles tout de suite d'une émission très très célèbre qui s'appelait Droits de Réponse, qui était l'insolence même, voici ça c'était le générique, et puis qui un jour s'est arrêté. Michel Pollack continue une collaboration en presse écrite à l'événement du jeudi, ou peut-être pour regarder ailleurs, il ne regarde que la littérature, ce qui ne l'empêche pas de pousser des coups de gueule, et concernant la liste de Chandler, il en a poussé un qui fait du bruit. Marc Oussimov, suisse, réalisateur, que l'on connaît bien pour un film aussi qui a fait beaucoup de bruit en son temps, La barque est pleine, et qui parlait naturellement de l'attitude de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale vis-à-vis des Juifs. Christian Zander est à mes côtés, Christian Zander fut directeur à l'Office fédéral, directeur du cinéma à l'Office fédéral de la culture, j'ai arrivé, ex-critique au Journal de Genève, et actuellement détaché à Strasbourg à la commission du centenaire du cinéma. Et puis nous avons demandé à une représentante, les autres pourront parler, mais elle est sur le plateau, à Gaël Félix de l'école de Saussure, va d'être à la table, là, non pas uniquement pour représenter ses camarades qui s'exprimeront tout au long de la soirée. Et Gaël, la première question que je voudrais vous poser, quand nous avons préparé cette émission, je crois que nous nous sommes tous mis d'accord, vous et vos camarades, et moi-même, pour dire que nous allons parler de la mémoire. Mais pour qu'il y ait mémoire, il faut qu'il y ait une irrigation d'informations vers la mémoire. Et la question que je vous pose, et que je vais poser à vos camarades, en ce qui concerne l'Holocauste, dans l'enseignement que vous avez reçu et que vous recevez, aborde-t-on ce drame ? Comment est-il traité ? De quelle façon ? – En l'occurrence, je crois que par rapport aux jeunes avec qui je me suis trouvée dans la séance de préparation, je suis peut-être une des rares, avec mes camarades de classe, avoir reçu un bon enseignement par rapport à l'Holocauste. C'est-à-dire qu'on a un professeur d'histoire qui, l'année passée, nous avait fait aborder le problème qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale au travers d'un roman, qui est un roman de Robert Merle, en nous montrant bien l'aspect du côté des nazis, et en nous montrant aussi des documents, en nous vous faisant lire, entre autres, le livre La Marque est pleine, pour nous montrer bien les deux aspects, les deux côtés de ce qu'est l'Holocauste, de ceux qui l'ont fait et de ceux qui l'ont subi. – Avant la liste de Chandler, aviez-vous vu des œuvres, des films traitant du problème de l'Holocauste ? – Oui, en l'occurrence Nuit et Brouillard, qui nous avait été passés dans le cadre de l'école aussi, mais qui est un film d'archive, et c'est vrai que c'est un sujet aussi qui m'intéresse pour moi, donc moi j'avais fait des démarches pour essayer d'en savoir plus à propos de ce problème. – Vous aviez vu Shoah ? – En l'occurrence non, parce que j'étais absente quand il a passé sur la télévision française, l'été passé je crois, j'étais pas là, et c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de le voir, mais que c'est un film dont je connaissais l'existence. – Très bien, je vais faire simplement un peu vis-à-vis de vos camarades, alors sur cet enseignement que vous avez reçu, est-ce qu'on a parlé de l'Holocauste dans vos collèges, comment ça a été traité, qui veut s'exprimer ? Oui ? Prenez le micro. – Non. – Ça marche, ça marche, vous parlez dans le micro. – Non, moi j'ai jamais reçu aucun anciennement sur l'Holocauste, jamais. Je suis en deuxième au collège et rien, c'est dommage. – Moi oui, j'ai reçu un très bon enseignement sur l'Holocauste. Notre professeur nous a d'abord parlé à travers les livres qu'on avait en classe, et après il nous a demandé si oui ou non on était d'accord de voir des images, des documentaires authentiques sur l'Holocauste, et c'est là justement je dirais, il nous a dit, oui vous pouvez voir, mais vous devez demander l'autorisation de vos parents avant. Donc là les parents déjà entrent en ligne de compte, et je trouve honnêtement qu'on devrait à 15 ans être tous au courant de ce qui s'est passé à l'Holocauste, c'est très important ça. Et je dirais, des parents ont refusé, et on dit toujours c'est les professeurs qui doivent nous l'enseigner, moi je ne suis pas du tout d'accord, moi je me dis c'est les parents doivent aussi de leur côté nous donner un enseignement profond sur l'Holocauste, eux aussi doivent faire l'effort comme nous, profs. – D'accord, qui a d'autres avis sur cette question, enfin des précisions ou des informations à donner ? Valérie ? – Virginie. – Virginie pardon. – Je suis dans la même classe que Gaëlle, j'ai donc reçu un enseignement que je juge suffisant, même si on peut toujours approfondir la question. – Parlez près du, je ne sais pas si votre micro est bien ouvert, je l'espère. – J'espère, je pense qu'on peut toujours approfondir la question. Je pense que l'enseignement est surtout basé sur l'aspect historique, l'aspect militaire de cette guerre, le sujet doit être profondément pénible à aborder pour un professeur, car il entre en ligne de compte beaucoup d'aspects durs, beaucoup d'aspects marquants pour les élèves, mais je pense qu'il faut oser montrer cette partie de la guerre à tous les élèves, quel que soit leur âge, je pense à partir de la première année du collège. – Qui considère qu'il y a eu des lacunes dans l'enseignement concernant cette période terrible de l'histoire ? Qui veut s'exprimer ? – Oui ? – On ne m'a jamais enseigné quoi que ce soit sur ce sujet, c'est seulement mon professeur d'allemand, en huitième année, qui étant juif, remarquait l'attitude de certains élèves qui se moquaient un peu, qui n'avaient rien à faire de ce qui s'était passé. Alors outré, un jour, il nous a passé le film Nus et brouillards, et moi je dois dire personnellement, c'est un film qui m'a beaucoup marquée. On a été plusieurs, c'était la dernière heure du matin, à rentrer chez nous à midi, on n'a pas mangé. Mais c'est le seul moment où on a abordé ce sujet, et je trouve dommage que ce soit un professeur d'allemand qui nous enseigne ça, et que les professeurs d'histoire n'abordent pas le sujet. – Bon, un petit sondage rapide, main levée, est-ce que vous considérez comme satisfaisant l'enseignement qui vous a été donné sur cet aspect historique de ce XXe siècle ? Ceux qui pensent que oui, il lève la main. Ceux qui pensent que non, bon, voilà. Ça, c'était déjà un premier éclairage, je crois, à donner. Bon, à vous, à vos camarades, sans entrer dans le détail, pensez-vous que ce film était absolument nécessaire pour votre génération à la compréhension de l'Holocauste ? – Oh, bien sûr. – Sans le développer, simplement, parce qu'on va en parler après en répondant à Claude Lanzmann et à Michel Polat. – Il me semble que, vu le sondage que vous avez fait, il me semble que ce film était absolument nécessaire. – Je n'ai pas fait le sondage. Vous pensez que ce film était indispensable pour votre compréhension des événements et des faits ? Levez la main, ceux qui sont pour. Ah oui ? Bon, alors vous exprimerez. Il y a eu, je l'ai dit, des prises de position très fortes, et qu'on peut voir d'ailleurs tout à fait en résumé maintenant, quelques coupures de presse, parce qu'il n'y a pas que Claude Lanzmann et Michel Polat qui ont réagi, et il y a eu d'autres réactions aussi sur ce problème. Bon, tant pis, si on ne les voit pas, on ne va pas y passer la nuit. Je crois que le plus dur, l'article le plus dur que j'ai lu, Michel Polat, c'est vous. Vous avez fait un article terrible qui s'intitule « Rentrez les ventres » et dans lequel vous dites, en gros, dans votre bouche, que Michel Polat dise « j'interdis », parce que dans votre bouche, le mot « interdire », c'est… vous dites « j'interdis à des cinéastes, à des publicistes, à des acteurs, etc., 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 d'attaquer cette mémoire, etc. » En gros, je résume. C'est l'un des papiers d'indignation les plus forts que j'ai lus de votre part. Je vous en prie. Non, mais j'interdis, c'est un peu une formule dans le contexte. Si on m'avait dit qu'il faut se battre pour que ce type fasse son film parce qu'on veut le lui interdire, peut-être, je ne crois pas, peut-être que j'aurais signé en sa faveur. Je ne veux empêcher personne de faire ce film. Mais il y a quelque chose d'une obscénité totale dans rien que le projet du film. Et je précise tout de suite, je n'ai pas vu le film et je me refuse à le voir. Et personne ne m'entraînera à voir ce film, quoi qu'on puisse en dire ce soir ou un autre jour. C'est l'obscénité du projet que je trouve scandaleux. C'est-à-dire que, pour moi, il y a quelque chose encore de sacré. C'est peut-être l'horreur qui est sacrée parce que l'admiration et la lumière, il n'y en a plus. Mais Auschwitz, c'est un lieu d'horreur sacré. Il y a eu des millions de morts, il y a les cendres de millions de morts. Et que M. Spielberg ait demandé l'autorisation d'aller y tourner un film car il a essayé de tourner sur place, déjà, pour moi, ça le condamne complètement. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'un film, je sais ce que c'est, j'en ai fait. Il y a quelque chose d'indécent dans une équipe technique qu'on placerait dans un cimetière et qui serait là à s'occuper de tous ces petits problèmes. Et puis, le troisième aspect est esthétique, si vous voulez. C'est le titre de mon article, Rentrez les ventres, que je pris dans un dessin de GB dans Charlie Hebdo à l'époque de l'Occost. C'est-à-dire qu'on voyait un metteur en scène en train de hurler dans son haut-parleur au figurant, habillé avec des costumes rayés de déportés, en train de leur crier, Rentrez les ventres, car évidemment, les figurants ne seront jamais des cadavres vivants comme étaient les déportés là-bas. Donc, il y a un côté d'une obscénité rare à vouloir mettre des figurants pour jouer ses rôles. Et ça, c'est l'aspect esthétique. Et que le que soit le génie du metteur en scène, c'est déjà le principe même que je trouve obscène et qui détruit tout ce qui peut rester un peu de sacré dans l'humanité aujourd'hui, si ça existe encore. Qui veut dialoguer avec Michel Pollack sur sa prise de position, les uns les autres ? Mademoiselle, vous avez un micro, allez-y. Moi, je voudrais juste dire que je pense qu'un film, c'est un bon moyen, justement, parce que c'est une très grande médiatisation. Ça permet d'avoir un film, ça donne l'accès à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont au cinéma. Et moi, je pense que ce film, d'ailleurs, si cette émission est sur ce thème aujourd'hui, c'est parce que ce film est sorti. Donc, ça réveille les mémoires, les gens en parlent. Donc, moi, je trouve que c'est tout à fait positif. Et puis, d'autant plus qu'aujourd'hui, les jeunes vont beaucoup au cinéma. Et moi, je pense que c'est ça qui fait réfléchir les gens. Oui, qui veut intervenir, monsieur. En fait, pour toute l'emblée, qui n'a pas reçu assez d'informations jusqu'alors, je pense que Spielberg a fait un superbe travail. Il nous a permis, dans un sens, de voir comment les choses, plus ou moins, s'étaient passées. Puis, ce sont des images fortes. Et je pense que, en tout cas, pour notre génération, on ne renie pas le film. Et puis, dans le sens, on l'accepte. Et puis, d'ailleurs, ça nous permet de réaliser, ça nous permet de voir ce qui s'est passé, même si c'est un petit fragment. Monsieur. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Mais j'aimerais poser une question à Michel Pollack qui consiste à savoir comment pensez-vous qu'il faut alors faire passer le message de Locust à la jeunesse que la nôtre, sinon par des films ? Non, mais par des films, sans doute. Bon, il y a des livres aussi. Il y a Primo Levi, par exemple. Et puis, il y a les témoignages que Claude Lansman a rassemblés et qui me paraît avoir été la méthode la plus sincère, la plus authentique, la plus décente et la plus efficace. Alors, moi, je tiens à vous dire que je ne me place pas sur le plan de l'efficacité. Ce film aura peut-être une efficacité. Et j'ai reçu deux lettres, depuis que j'ai fait cet article, d'anciens déportés d'Auschwitz, qui me dit que j'ai tort et que ce film est utile et qu'ils ont vu des gens qui ne croyaient même pas à la Shoah et qui, maintenant, se renseignent et veulent en savoir plus. Alors, sur le plan de l'efficacité, c'est possible. Mais est-ce que cette efficacité ne reste pas superficielle ? Est-ce que ça va vraiment au cœur des choses ? Je ne le crois pas. Je veux dire, si, pour faire comprendre ce que c'est l'esprit de la peinture, on met des reproductions de Rembrandt sur une boîte de camembert, eh bien, on connaîtra le tableau de Rembrandt, mais on ne saura pas quel est le mystère de Rembrandt. C'est ça que je voudrais dire. – Moi, j'aurais juste voulu m'exprimer par rapport à l'obscénité. Vous dites que le film de Spielberg montre un côté obscène. – Je ne dis pas que le film. – Non, 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 mais le projet, voilà. Et moi, quand j'ai vu le film de Shoah de M. Lansman, il m'a semblé qu'il y avait, vous dites que c'est quelque chose d'authentique, qui fait appel au témoignage. Il me semble que dans le film, justement, Shoah, il y a un côté voyeur que l'utilisation de la fiction enlève totalement. J'entends par là que quand un acteur souffre dans la liste de Schindler, c'est un acteur qui souffre. Alors que dans Shoah, quand on voit cet homme, ce qui est un Polonais, qui est un prof d'université, qui est devant la caméra, puis qui dit non, non, je ne peux pas, je ne peux pas vous dire, je n'arrive pas à faire un retour sur moi, il s'en va. Et il revient, il pleure. Et qu'on reste, qu'on regarde ça, moi, je trouve qu'il y a un côté voyeur que, justement, Spielberg a réussi à dépasser. – Je crois qu'au contraire, c'est parce qu'il s'est arrêté avant. Je ne l'ai pas vu, mais j'en suis persuadé. – Ah, alors justement, c'est facile de dire ça, il me semble. – Non, mais non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à partir du moment où vous vous représentez par un acteur, vous pouvez rester bien dans votre peau, ce n'est qu'un spectacle. Avec Lance Mann, on est en direct avec la réalité, et la réalité est obscène, la réalité est indécente, la réalité est scandaleuse. Et là, nous y sommes directement, sans l'intermédiaire d'un acteur dont on se dit, ah, il joue bien, ah oui. – Justement, je crois que si on n'a pas vu le film, c'est difficile. – Christian Zander. – Oui, d'abord, moi, j'aimerais dire quelque chose. Pour moi, ce n'est pas, au départ, et essentiellement un film sur l'Holocauste, qu'a lise de Schindler. C'est un film, c'est l'histoire d'un homme. Il se trouve d'ailleurs que cet homme est allemand. Et là, je commence à trouver d'ailleurs le projet passionnant. Voilà, on a pris un allemand qui a fait un certain nombre de choses. On raconte son histoire. Je trouve que cette histoire touche à l'Holocauste, et peu à peu, effectivement, on aborde tout la question de l'Holocauste à travers l'histoire d'un homme, et au départ, à travers l'histoire d'un homme qui ne devrait pas être intéressant. Et en plus, il y a une démonstration fabuleuse qui est de dire, mais pourquoi y a-t-il eu un seul homme ? Il y en a eu quelques autres, nous le savons. Mais en fait, là, dans le film, c'est montré très clairement. Il y a eu un seul homme. C'est un homme qui a sauvé mille personnes. Avec une démonstration absurde, qui serait de dire, s'il y en avait eu 6 000, on aurait sauvé 6 millions, il n'aurait pas eu d'Holocauste. Et ce qui m'a fasciné dans cette démarche de Spielberg, c'est justement de partir de là. Et peu, qui est justement une démarche, alors c'est évident, et alors on l'accepte, et vous, vous ne l'acceptez pas, et je respecte votre opinion, bien sûr, mais je ne suis pas d'accord. C'est effectivement une attitude de narrateur. Il raconte. Et je pense en même temps qu'une histoire ou quelque chose, un fait historique pour être vrai, a finalement besoin de la fiction pour devenir complètement réel. Tant que cet événement n'est pas vraiment raconté, tant qu'il ne devient pas dans la mémoire, il n'est pas complètement existant. Et Spielberg, effectivement, s'est livré à cela. Il s'est livré au fait de faire une narration sur quelque chose et vous n'avez donc pas vu le film et croyez-moi, je trouve que c'est extraordinaire comment il a réussi à ne pas justement faire de l'obscénité. Et je trouve qu'en plus, et on ne le dit pas assez, que Spielberg est un des plus grands metteurs en scène vivants. On le dit rarement pour X raisons et c'est un très grand metteur en scène qui a justement réussi ça. Alors Gaël, tout à l'heure, parlait de l'intensité, appelons ça dramatique, oui, d'Anchoa, d'une scène qu'elle a vue puisque vous avez visionné samedi, Gaël, la dernière partie. La dernière partie. Nous allons vous montrer maintenant, en accord d'ailleurs avec Claude Lanzmann, pour moi l'une des séquences de chaque qui est l'une des plus dures. Il s'agit de l'interview d'Abraham Bomba, qui est coiffeur, dans un kibbutz. Je le résume peu. Il est où ? Ce n'est pas important, il est en Israël. Non, il n'est pas en Israël, il est aux Etats-Unis. Il est aux Etats-Unis. En Israël. Bon, alors bon, il est en Israël. Eh bien continuez Claude, lancez la séquence. Non, non, non. Je ne sais pas ce que vous avez choisi. Si, on s'est parfaitement téléphoné pour vous dire ce qu'on choisissait. On a pris la séquence, vous l'intervievez. Eh bien on en a pris 5 minutes. On en a pris 5 minutes. Eh bien écoutez, nous allons les voir. Elle dure 20 minutes. Ben oui, mais on ne pouvait pas en prendre 20 minutes. À 5 minutes, elle est déjà suffisante. Ce choix qui est dur, Gaël parlait tout à l'heure de celle que vous avez vue samedi, mais celle-là est aussi très dure, d'une intensité très très forte. Et il faut dire que là, évidemment, les chatrons ne peuvent pas faire, dans votre émission, en passer plus. Non. Mais ce qui est terrifiant, c'est de voir qu'il raconte pendant un quart d'heure, 20 minutes, avec une énergie extraordinaire, et que tout d'un coup, c'est un craque. Et là, on voit le moment où il craque, mais pas ce qui précède. Et c'est encore plus incroyable. C'est une scène très compliquée et très subtile. Elle a deux parties, la scène. Alors je vais vous dire quelque chose. Puisque vous avez parlé de voyeurisme. Bon exemple de ce que vous appelez voyeurisme, sans doute. Torture, peut-être. Voilà, exactement. Torture. Oui, un petit peu. Donc je l'ai torturé, cet homme. C'est pas vrai. Il souhaitait parler. Avant de tourner cette scène, j'avais passé aux États-Unis des jours entiers avec lui. Et je voulais tout savoir de ce qu'il avait à dire. Et lui, comme moi, nous savions que le jour du tournage venu, et je ne savais pas quand ce jour viendrait. En vérité, j'ai tourné deux ans après l'avoir rencontré pour la première fois. Nous savions tous les deux que ce serait très, très difficile cette scène pour lui. On n'a pas suffisamment de temps pour que je vous raconte tout. Mais c'était un accouchement, cela. Et c'était un accouchement fraternel. C'était un travail fraternel. Nous l'avons fait ensemble, lui et moi. Et quand il se brise, précisément, quand il ne peut plus continuer à parler, parce que l'irruption des souvenirs est trop violente. Et en vérité, ce ne sont pas des souvenirs. mais pour pouvoir parler, il est obligé de payer le prix le plus haut, c'est-à-dire de revivre tout. Et dans cette scène, précisément, il revit tout. Et quand il se brise et quand il ne peut plus continuer, je lui dis Go on, eb, continuez eb, vous le devez. Et je lui dis, on a pu dire ça tout à l'heure, je sais que c'est très difficile, je le sais, et je vous demande pardon, mais vous devez le faire, nous devons le faire. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, c'est que j'ai tourné tout Shoah, les 9h30 du film et les 350 heures de matériel d'où ces 9h30 ont été tirées, j'ai tourné cela avec une seule caméra 16 mm. Avec une caméra 16 mm, vous êtes obligé de recharger la caméra, de changer de magasin toutes les 11 minutes. Au bout de 11 minutes, il n'y a plus rien dans le magasin de la caméra et vous devez changer. Claude, une seconde, si vous permettez, beaucoup de jeunes ont vu Shoah et ont sans doute des questions à vous poser. Ce n'est pas d'après, d'après la question que vous leur avez posée tout à l'heure. Elle avait les doigts, franchement. Alors, qui veut s'exprimer sur Shoah, ce que vous avez ressenti ? Certains l'ont vu tout, les 9h30, d'autres n'en ont vu qu'une partie. Je vous en prie, mademoiselle. Alors, moi, je n'ai vu qu'une partie samedi dernier de Shoah et puis, je trouve, ce n'est pas de l'obscénité, ce n'est pas du voyeurisme mais on se sent quand même gêné face à ces personnages qui s'expriment. Moi, je voyais ces interviews, j'avais de la peine à les regarder parce que c'est tellement violent, c'est tellement fort et puis, c'est pour ça que je pense que la liste de Schindler c'est très très important parce que c'est un deuxième moyen, c'est un autre moyen de donner ses idées. C'est évidemment pas aussi fort, c'est évidemment pas aussi violent mais je crois que ça permet justement à des jeunes de comprendre. Voilà, justement. On enchaîne chaque... Attendez, vous répondrez globalement, Claude, on va prendre plusieurs avis. Non, mais non, laissez-moi lui répondre. Allez-y, Claude, allez-y. Parce que c'est ça le cœur du... Mademoiselle, si c'est moins violent, ça n'était pas la réalité. Bon. Alors disons que c'est une réalité rendue présentable et rendue comestible. Ça n'était pas cela du tout. Mais non, puisque vous n'êtes pas gêné dans le film, c'est que le film passe à côté Je suis très heureux de ce que vous m'avez dit. Qui vous perce, qui doit vous percer. Si vous comparez Shoah à la liste de Schindler et si Shoah vous gêne, si c'est Shoah que vous trouvez voyeur ou tortionnaire ou trop violent, alors je suis véritablement heureux de l'avoir fait. Oui, cela me donnerait... J'ai l'air de mon film. Pardon, pardon, vous avez des camarades derrière. C'était pas ça l'holocauste. Oui, allez-y. Monsieur Lanzmann, j'ai lu dernièrement un article que vous avez écrit où vous dites que finalement Shoah et la liste de Schindler ont une grande différence, c'est-à-dire que là où vous avez laissé des blancs, Spielberg a mis des images. Cette phrase m'a marquée parce que j'ai ressenti une profonde émotion à la vision de votre film, une autre émotion, mais tout aussi profonde à la vision de celle de Spielberg. Et je crois que si on parle de voyeurisme, si on parle d'images insoutenables, c'est parce que ces images se rapportent à une réalité et que finalement, les deux moyens sont nécessaires pour atteindre cette réalité qu'on ne doit pas ignorer. Je n'ai jamais dit que là où il y avait des blancs dans Shoah, Schindler avait mis des images. Je n'ai pas dit ça. Vous l'avez écrit ? Non, non, non. Je n'ai pas écrit cela. Je n'ai jamais employé le mot blanc. On peut vous en faire. J'ai dit là où il n'y a pas d'image dans Shoah, parce que je pense qu'on ne doit pas mettre cette réalité-là en image, et bien précisément, Spielberg le fait. Je peux juste parler à propos justement, il me semble qu'on a sauvé... Ce n'est pas les blancs. Shoah est un film tout blanc. Excusez l'imprécision. On a sauvé le problème justement de la polémique que vous avez lancée par rapport au film... Je n'ai lancé aucune polémique. Je pense que votre article que vous avez écrit dans Le Monde, suite à la sortie du film de la liste de Schindler au mois de mars en France, je pense que c'est quand même une sacrée polémique. Et je ne comprends pas très bien pourquoi vous avez... une sacrée polémique du tout. Oh, quand même, on a l'impression après la lecture de cet article que vous seuls avez le droit de parler de l'Holocauste, que Spielberg, en utilisant la fiction, trahit l'Holocauste, qu'en la faisant passer au travers de l'histoire d'un Allemand, c'est le comble du sacrilège. Le problème, ce n'est pas le problème de la fiction, mademoiselle. Si vous prenez les déclarations de Spielberg, Spielberg dit qu'il a voulu tourner son film comme un documentaire. Il l'a dit plusieurs fois. Tout à fait, mais il n'empêche Moi, je dis le contraire en ce qui concerne le Shora. Je dis que dans Shora, il y a beaucoup de mise en scène. D'accord. Par exemple, cette scène avec le coiffeur, la scène que vous avez vue, elle est mise en scène, véritablement, car il n'était plus coiffeur. Je veux bien le croire, les images aussi que vous faites passer en même temps que les gens racontent certaines choses, c'est aussi une sorte de mise en scène, je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je ne comprends pas... très bien, c'est qu'il me semble que vous êtes... Vous travaillez les deux dans le même sens. C'est-à-dire que le but de vos œuvres respectives est de faire qu'on conserve cette mémoire que les gens soient informés. Je vais vous répondre. Non, non. Je n'ai lancé aucune polémique. Il se trouve que le film de Spielberg est sorti et que tous les journaux, je dis bien tous, en France et dans le monde, m'ont appelé en me demandant ce que j'en pensais. Mais ils l'ont fait d'une façon un peu plus tordue que cela. À savoir, que tous m'ont téléphoné en me disant écoutez, nous, on a beaucoup de doutes sur ce film, beaucoup de choses nous gênent, etc., etc. Et moi, au départ, je ne voulais pas parler du film de Spielberg et je n'avais même pas très envie de le voir. Je ne savais même pas ce qu'il avait fait. et j'ai été voir le film et je prie de croire qu'il n'y a pas l'ombre d'une bassesse dans mon attitude et que les réserves que j'ai émises au sujet de ce film sont des réserves profondes. – Quelles sont les réserves essentielles qu'on n'en fait ? – Des réserves graves. – Vous pouvez les résumer ? – Oui, je peux vous dire une cascade de réserves. Vous avez dit tout à l'heure, par exemple, qu'il n'avait pas traité l'Holocauste, mais qu'il avait traité l'histoire d'un homme. Mais il se trouvait confronté à un véritable dilemme parce que pour raconter l'histoire de Schindler, il était obligé de raconter l'Holocauste. Mais raconter l'Holocauste ou dire ce qu'a été l'Holocauste à travers cette histoire particulière qui est aberrante, à la lettre aberrante par rapport à ce qui est arrivé à la majorité écrasante des Juifs, c'est une distorsion de la vérité historique générale. C'est un travestissement grave, un travestissement essentiel. parce que pour la majorité écrasante des Juifs qui sont morts dans les camps d'extermination, les choses ne se sont pas passées ainsi. Je crois que dans le film c'est assez clair que c'est une infime minorité. Le mal est un décor. C'est une autre... Marc Oussimo, je ne vous ai pas entendu. Ce qui ne me plaît pas c'est cette sorte de course de chien entre le plus sage et le moins sage et je n'aime pas du tout les préjudices. Les préjugés. Les préjugés. Préjugés parce que l'antisémitisme est basé sur les préjugés. On doit avoir les choses pour en discuter. Et je pense qu'il faut plusieurs moyens pour arriver aux gens par les oreilles, par les yeux, par le ventre. Il y a du mauvais goût et du meilleur... J'adore votre film. Mais si on va craquer un homme c'est parce que on a vu Nuyé-Prouillard ou autre film parce qu'on sait ce qu'il y a derrière la face de ce coiffeur. Et moi je pense que tous les moyens pour raconter ce qui s'est passé sont valides. si ce n'est pas une idée commerciale. On m'a proposé de faire le film Schindler's List à moi. Un producteur allemand m'a fait venir à Berlin pour être le premier avant Spielberg de sortir ce film. Et j'ai refusé parce que le scénario était très très commercial. C'est le spectacle basé sur le terreur. C'est le cas aussi. Non. Mais moi je crois que l'attitude de Spielberg est sincère et les moyens qu'il utilise malheureusement il m'a laissé plus froid que votre film mais il a bougé beaucoup. Bon. Y a-t-il des questions à poser à Claude Lanzmann, Michel Pollack, à Marc Ossimov, Christian Zander ? Je vous en prie, les micros sont à vous. Oui. Oui, après, parce qu'il n'a pas pu poser de questions. Allez-y. Il faut prendre le micro. Ce n'est pas vraiment une question, c'est une réaction en fait sur le principe de montrer l'Holocauste. Moi je trouve que c'est très important. J'ai vu une partie de Shoah, j'ai trouvé très bien, on va pas s'étendre là-dessus. J'ai vu Schindler et j'ai trouvé en fait presque plus efficace. Personnellement, ça m'a plus touché parce qu'on montrait. Je ne sais pas, on parle souvent d'une génération qui réagit à l'image en parlant de nous. C'est exact, est-ce que vous réagissez surtout à l'image ? Personnellement, dans ce cas-là, j'ai fortement réagi aux images. Et d'ailleurs, je suis désolé pour M. Lanzmann, ça ne va pas beaucoup lui plaire. J'ai vu Shoah après le film de Spielberg par Puraça. Vous avez vu une partie. Excusez-moi. Francky, vous avez vu Shoah complètement ? Oui, j'ai vu Shoah complètement. Pour moi, c'est évidemment Shoah qui exprime beaucoup plus de choses par rapport à cette époque-là. La liste de Schindler, je trouve aussi très importante que Spielberg ait fait ce film tout simplement parce qu'il apporte une base aux jeunes parce que les jeunes, c'est les jeunes de l'image avant tout, il faut bien se le dire. Et je crois que ça peut leur donner un intérêt justement à aller voir plus loin, aller voir à ce moment-là Shoah qui est beaucoup plus complet et plus émotionnel. Oui, allez-y mademoiselle. Moi-même, moi aussi je suis comme elle, j'ai beaucoup été marquée par Shoah de M. Lanzmann et je dois dire qu'en fait... Vous l'avez vu complètement ? Complètement, oui. Je dois dire que derrière les images de M. Lanzmann, il y a l'histoire, il y a la mémoire, il y a la souffrance de la personne. Tandis que derrière les images de M. Spielberg, il n'y a rien, c'est du cinéma, c'est joué. Il faut voir Shoah en entier pour vraiment se rendre compte de l'importance de l'histoire. Tout ce moment où le coiffeur n'arrivait pas à s'exprimer, c'est vraiment la souffrance qu'on voit sur son visage. C'est la mémoire. Spielberg n'a pas réussi à montrer ça sur les visages. Mademoiselle. Que ça me rassure d'entendre une jeune fille dire ça. Ce n'est que du cinéma et le cinéma, il faut bien le dire à côté de la littérature, ce n'est rien. Et le cinéma, vous êtes cinéaste, je l'ai été, je suis désolé, j'ai fait 8 films, donc je sais de quoi je parle. Ça ne touche qu'à l'apparence la plus superficielle. Il faut le savoir, cette génération de jeunes qui ne jure que par l'image, l'image ne va pas assez loin. Et avec Shoah, on va au-delà de cette image. Michel, on laisse la lire. Je parle même des plus grands chefs-d'oeuvre du cinéma, quand on touche par les plus grands films qu'on a faits sur les films de guerre, eh bien, ils n'ont jamais rendu personne pacifiste, ils ont exalté l'héroïsme, c'est tout. C'était toujours de l'imagerie d'épinal. Gaël, Gaël, c'est pas mon avis, c'est une réalité du cinéma. Ah non, je crois que c'est votre avis. Vous n'allez pas le droit d'imposer comme ça ? Stop, l'attends deux minutes, s'il vous plaît. Attention, mon camarade. Je vais me dire un mot à M. Imhoff, c'est pas une bataille de chiens, c'est pas vrai. Exactement. C'est pas vrai, non. C'est pas vrai. Non. C'est pas vrai. J'ai été d'une honnêteté absolue et radicale dans ce que j'ai dit au sujet du film de Spielberg. Je vous perds pas de vue, mais je viens quand même de leur côté, sinon ils vont pas arriver à parler. Tu as parlé déjà, il y en a d'autres qui n'ont pas parlé. Ne pensez pas cela. Ça me blesse. Allez-y, madame. Moi, je voulais juste dire, là, on est en train de voir les avantages et les désavantages, enfin, les différences, en tout cas, entre plutôt un documentaire et le cinéma. Et vous parlez de littérature, mais finalement, le plus important dans tout ça, est-ce que c'est pas d'être au courant ? Si c'est par l'intermédiaire du cinéma ou de la télévision ou de la littérature ou des journaux, c'est finalement le plus important, c'est de savoir. Mais est-ce que vous n'êtes pas tous au courant de mille choses dont vous ne savez rien faire ? Je vais vous citer un article qui a apparu dans l'Hebdo, un journal suisse que je trouve très intéressant, c'est de Étienne Barillet. Et il dit ceci, pour tout dire en un mot, ce n'est pas parce que nous nous souviendrons d'Auschwitz que nous serons des humains, c'est parce que nous serons des humains que nous nous souviendrons d'Auschwitz. Que vous soyez au courant, mais vous êtes au courant de mille choses et qu'est-ce que ça vous change intérieurement ? C'est ça qui est important. Mais je crois que Spielberg... Ça ne vous change pas de savoir ? Il faut aller plus loin d'être au courant. C'est une phrase affreuse d'ailleurs, dire « je suis au courant ». Justement, Spielberg a été plus loin vu que par la fiction, il fait aussi... C'est vrai que c'est un film que personne ne peut sortir indifférent de ce film. C'est-à-dire que l'émotion est omniprésente. Il y a des indifférents. En tout cas, sur la séance où j'ai été voir, je ne l'ai pas vu. C'est là où justement... J'ai aussi lu cet article de l'Hebdo. Oui, un point, là. Vous êtes sortis indifférent ? Non, je pense pas. Parce que personne ne s'est indifférent. Et c'est là, justement. C'est pas simplement le souvenir. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu ce fait d'être arrivé il y a 50 ans. Non, c'est imprimé en nous. Et la prochaine fois qu'on nous parlera quand on voit épuration ethnique dans la presse, on sait ce que c'est parce qu'on peut faire un lien entre les choses. Et c'est ça. C'est plus que le souvenir parce que ça a été imprimé par l'émotion. Et c'est là où je pense que Spielberg a un langage qui, nous, à nous, jeunes, peut-être pas à vous, mais à nous, nous correspond mieux et nous parle mieux. Parce que nous jeunes, d'ailleurs, aux autres, à vous, vous aussi. Oui, trop de M. Pollack. Non, non, non. Trop de M. Pollack, non. Je suis venu avec l'intention de vous gâcher votre plaisir parce que je ne veux pas qu'il y ait de plaisir. Mais bien sûr que vous avez raison sur le fond, sans doute sur le plan de l'efficacité au niveau de la jeunesse. Mademoiselle. Mais pas de plaisir. Je pense que c'est la perversion ultime. Bon, attendez, quand j'ai un pays qui veut parler là. Si l'entrée dans la civilisation du quantitatif, je pense, quand j'ai fait Shoah, je vais vous dire quelque chose. Je pensais que ce film serait vu par 3 000 personnes, pas plus. Et cela me suffisait, amplement. Il se trouve qu'il a quand même été vu par 60 millions d'humains depuis, mais je ne visais absolument pas cela. C'était autre chose. Personne ne vous en fait le procès d'ailleurs. Mademoiselle. Oui, ce que je voulais dire, c'est que vous dites on sait beaucoup de choses mais ça ne sert à rien. Mais le fait de le savoir, ça permettra, ça reste dans nos mémoires, ça empêchera qu'on refasse la même erreur peut-être. C'est que vous dites on sait beaucoup de choses, ça ne nous apporte rien, ça ne nous sert à rien. Mais le fait de le savoir que les images soient ancrées dans nos mémoires, ça permettra peut-être que plus tard, on ne refasse pas la même erreur, on ne refasse pas le même massacre qu'il y a eu il y a 50 ans. Voilà, à vous. Pour revenir à l'indifférence, moi je suis allée à une séance où à la fin du film, le générique il est parti, il n'y a personne qui s'est levé, il y avait un silence. On pouvait entendre les mouches voler dans la salle. Donc je ne sais pas si les gens ont vraiment été indifférents. Oui. Dans mon enfance, j'ai vu un film qui a eu un succès gigantesque appelé à l'Ouest, rien de nouveau, qui dénonçait les horreurs de la guerre de 1914. Eh bien, ça n'a pas empêché la guerre de 1939-1945 et toute l'Europe a vu ce film. Vous, vous vous êtes touché ? Parce que j'avais 8 ans et que j'ai vu l'héroïsme. Et les enfants s'embêtent. Mais j'ai pas compris. J'ai vu l'héroïsme, mais j'ai absolument pas compris le message. Michel, s'il vous plaît. Oui. Lorsque M. Pollack disait que le film de Spielberg restait très superficiel, moi, justement, je ne suis pas du tout d'accord. Et j'en ai pour preuve le témoignage d'une rescapée d'Auschwitz dans un... Oui, mais j'ai reçu aussi les lettres. Eh oui, et qui disait que justement, durant tout le film, elle n'avait qu'un seul souci, vérifier la véracité du film et elle n'a pas pu être prise dans la trame du film tellement elle se reconnaissait dans les personnages, tellement les gardiens étaient semblables, tellement les SS étaient semblables, tellement les victimes étaient semblables et elles croyaient se reconnaître courir nue dans la rue. Alors, quand vous dites que c'est totalement superficiel, je ne suis pas du tout d'accord. Et certaines scènes de Spielberg peuvent être prises... Le cinéma de fiction hollywoodien, pour moi, est foncièrement superficiel, c'est là. C'est comme aller au musée Grévin, pour moi, c'est la même chose. Mais est-ce que vous dites cela tout simplement parce que c'est Spielberg qui a tourné ça, c'est celui qui réalise Jurassic Park, est-ce que si ça avait été quelqu'un d'autre, vous auriez eu un autre point de vue ? La même chose, j'aurais dit la même chose. Parce qu'est-ce qu'il n'y aurait pas un arrière-fond de conflits franco-américains ? Absolument pas, absolument pas. Je crois que... Il n'y a pas l'ombre d'un... Mais non, ça n'a rien à voir. Mademoiselle. Moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Pollack. Moi, je me dis, cette dame qui se reconnaît derrière ses acteurs, finalement, ils se reconnaissent derrière quoi ? Ils ne se reconnaissent derrière rien du tout. Spielberg, que ce soit Spielberg, que ce soit un neutralisateur, ça n'a rien à voir. Moi, je me dis, ce qu'il faut voir, c'est la réalité profonde. Ce n'est pas la réalité de fiction. C'est ça qui restera dans nos mémoires. Spielberg, dans 5, 10 ans, son film, peut-être qu'il sera oublié, mais la mémoire, la vraie, elle restera encore 50, 100, 200 ans, c'est ça ? Mais si cette dame se reconnaît, c'est bien que ce n'est pas rien. Si elle se reconnaît dans les horreurs qu'elle a vécues dans la guerre, c'est bien parce qu'elles sont clairement relatées dans le film de Spielberg. Elle ne se reconnaît pas dans n'importe quoi. Elle se reconnaît dans un film qui relate le Holocaust qu'elle a vécu à Auschwitz. Alors, je ne pense pas que le film de Spielberg puisse l'impressionner à cause de la prestation des acteurs. Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Écoutez, ça, c'est un peu plus compliqué. Il ne suffit pas d'avoir été à Auschwitz et d'en être revenu pour... Qu'il s'explore. Il y a un autre point. Tout à l'heure, on parlait un peu de violence. Je pense que dans le film de Steven Spielberg, il y a beaucoup de violence. Je vais dire que j'ai été beaucoup impressionné et ça n'a pas été comestible. Je suis désolé, mais j'ai entendu ça tout à l'heure. Je ne trouve pas que c'est un film qui est comestible, comme vous dites. Je pense que ça m'a impressionné. J'ai été choqué et je suis content de l'avoir été dans ce sens-là aussi. Alors, je pense qu'il faut voir dans ce sens-là aussi. Ce que je veux, c'est que vous ne restiez pas sur cette impression. C'est tout. Moi, je vous provoque pour que vous alliez au-delà. Sinon, ça ne sert à rien. Bien sûr, on va en-delà. Il y a quand même une chose qu'il faudrait dire aussi. C'est que ce film a été fait par Spielberg parce qu'il est revenu à 40 ans à sa religion. Il croyait être devenu athée. Il est redevenu juif. Il a élevé ses enfants dans la religion. Et il a terminé ce film, m'a-t-on dit, par une scène en Israël. Or, je suis là aussi scandalisé parce que Auschwitz, ce n'est pas l'histoire d'Israël. Auschwitz, c'est le problème de l'humanité entière. C'est une plaie qui doit toucher tous les humains. Et à partir du moment où vous rattachez ça à la naissance de l'État d'Israël, vous en faites un problème de juif. Résultat, en Malaisie, le film est interdit comme étant de la propagande sioniste. Ça ne me paraît pas servir. Il l'aurait été de toute façon. Les préjugés aussi. Vous croyez qu'il l'aurait été de toute façon ? Mais je ne crois pas que la scène d'Israël n'est pas là pour montrer Israël. C'est la fin du film pour ceux qui ne l'ont pas vue. C'est justement... On rend hommage à Oskar Schindler en Israël. Exactement. Et c'est là où la fiction rejoint la réalité parce qui est-ce qu'on voit dans cette scène à Israël, en Israël, sur la tombe d'Oskar Schindler, c'est les rescapés. C'est ceux qui l'a sauvé. On les voit. Les rescapés ne sont pas allés en Israël, certains... Ce n'est pas... Non, mais ils ne vont pas en Israël. Ils viennent témoigner leur reconnaissance pour Oskar Schindler qui les a sauvés. Je sais très bien que c'est interprété autrement. Tout le monde... Tout ce que j'ai lu là-dessus, c'est lié à la naissance de l'État d'Israël. Michel Zolak, vous vous souvenez d'une chanson de Ferrain, Nuit et brouillard, qui avait cette phrase pour parler de l'Holocauste ? S'il fallait twister les mots, je les twisterais. Oui, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Qu'importe les moyens pourvu que la mémoire se transmette et que c'est plus à leur position. Non, tous les moyens ne sont pas bons. Marcus. Alors, il faut se taire. C'est mieux, se taire ? C'est ce que M. Lansman a dit. Mais parler, ce n'est pas faire de la fiction. Il y a une façon. Il y a des livres remarquables. Qu'est-ce que vous permettez à l'art cinématographique de traiter ? Je crois que pour M. Podak, ce n'est pas un art, d'abord. Donc, ça a déjà le problème. Un cinéma, c'est déjà le problème fondamental. Mais citez-moi, et là, je ne veux pas... Oui, l'aurore de Mournau, je trouve que c'est aussi beau que n'importe quel autre chef-d'oeuvre de la littérature. Moi aussi. Voilà. Alors, ne parlez pas de films sur l'historique qui veulent nous prêter la guerre. Mais si, vous ne pouvez pas qu'à la catégoriser à partir d'un moment. Non, je ne pense pas. Moi, ce qui me frappe dans tout ce débat, parce que, et pas seulement ici, c'est effectivement de vouloir absolument opposer la fiction, Spielberg, à la réalité documentaire. Je trouve les deux... Je n'avais pas écouté ce que je viens de dire. Non, mais je ne dis pas à vous, mais ce qu'on fait en général. Mais c'est d'ailleurs... Mais l'opposition fiction-documentaire ne tient pas debout. Ce n'est pas le problème. Mais c'est un des problèmes. Ce n'est pas le problème. C'est le cage dans lequel on enferme les choses. Le vrai problème est celui de la représentation. Absolument. Mais c'est là où je voulais arriver. De la représentation. Et de l'irreprésentabilité de cette chose. Et c'est là, je crois, effectivement, la discussion fondamentale, c'est... On sait très bien d'où vient l'irreprésentabilité qui est... On ne peut pas représenter l'image de Dieu parce qu'il ne faut pas en faire des idoles. Mais si, mais ça vient de là, bien sûr. Et que est-il représentable quelque chose qui est effectivement devient sacré ? Et toute la question est de savoir est-ce que la question de la loco, ça fait partie du sacré ? Alors bon, drôle de débat. Je crois que c'est évidemment pas aujourd'hui qu'on va pouvoir le faire. Mais c'est un des grands problèmes. On n'a pas besoin d'en passer immédiatement par le sacré pour... Oui, parce que sinon, ils ont dit quelque chose qui pour moi est très très important et puis après tout c'est leur avis et c'est leur opinion. Ah oui, ça. Donc ils ont raison. Quand ils disent que le film de Spielberg est pour eux acceptable parce que il est moins violent, quoi que monsieur ait dit à l'instant, bon, bah très bien. Ils le pensent. Mais, monsieur... Oui, ils le pensent. Je n'ai rien à dire, moi, contre cela. Monsieur Lanzmann, je pense que vous avez un peu, je veux dire, critiqué, ou on peut dire ce qu'on veut, je veux dire, sur la liste de Schindler. Mais alors, en tant que personne prenant cette position, j'aimerais que vous donniez une autre solution pour nous jeunes, pour notre génération, pour entrer dans ce problème et en discuter comme on le fait aujourd'hui. Parce que, je veux dire, d'une part, critiquer, se mettre derrière l'œuvre de Spielberg, c'est une chose. et je pense qu'il a fait du très bon travail. Vous, également, vous l'aviez fait avant, vous avez pris 9 ans, peut-être qu'il a pris 6 mois. Ça, c'est la société qui bouge comme ça. Mais je pense que, nous, ce qu'il nous faut, c'est une solution, c'est une voie, c'est une entrée à ce problème pour en discuter. Non, mais il y a un problème d'efficacité qui est posé là et c'est vrai que si ce film est efficace, je n'ai plus rien à dire. Alors là, je voudrais simplement qu'on sache que c'est un premier stade et que si on ne le prend pas comme tel, ce n'est pas une fin en soi d'aller voir la liste de Schindler. Mais bon, l'efficacité, peut-être, je ne sais pas, peut-être que parce qu'on a vu des jocondes partout, des gens ont compris ce que tel est l'art. Il y en a sur les murs de Genève en ce moment, j'ai vu une publicité où il y a des pérus. Michel, vous me surprenez parce que c'est un peu un discours de pharisiens quand même, quelque part. Mais non, mais je pense que le cinéma... Un peu, franchement. Ça m'étonne de vous, ça. Le cinéma est arrivé à un stade où personnellement, je suis arrivé à faire des fictions comiques, des comédies. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on est figé dans un style naturaliste aujourd'hui qui est absolument insupportable. Il y aurait des Fra Angelico, il y aurait des Giotto aujourd'hui pour traiter des problèmes aussi graves. Alors je me dis, oui, là, il faudrait. C'est une question de style. Et je crois que malheureusement, on n'est même pas conscient de ce naturalisme du cinéma d'aujourd'hui que je trouve affligeant. Eh bien, Marc Ossimov qui est ici présent a traité... Désolé pour un cinéaste qui a fait un film... Qui a traité un problème, l'attitude de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale vis-à-vis des Juifs. La barque est pleine. Ce film, vous l'aviez vu, La barque est pleine de Marc Ossimov. Ceux qui l'ont vu, le vélois. Ah oui. Alors, là aussi, Marc Ossimov vous avez empoigné avec la fiction un problème très douloureux de l'histoire de ce pays. D'ailleurs, quand le film est sorti, il y a eu quand même quelques turbulences, c'est le moins que l'on puisse dire. Michel Polacro a eu un mot tout à l'heure en disant c'est un film magnifique que vous connaissez. Non, non, tout le monde, je ne l'ai pas vu. Vous voulez le voir ? Non, c'est un genre. A priori, je ne vais pas effectivement voir des films de ce genre. Comparaison n'étant pas raison, mais aussi toute proportion gardée, d'aborder ce problème à travers une fiction pouvait être complètement vous valoir les critiques que Spielberg a ramassées pour La Liste. Vous en avez eu ? Pas du tout. J'ai eu des critiques de tous les côtés mauvais et bon critiques. On a tiré sur moi, on a fait des menaces de bombe dans les cinémas parce qu'on a montré les films, on a invité les écoles et on a voulu essayer de ne pas voir les écoles au cinéma. Alors, ça me semble important de parler de ce thème. Et je vous demande qui c'est de vous combien de Juifs étaient refoulés, Juifs qui étaient sauvés dans la Suisse, qui étaient pendant la guerre, jetés dehors et qui sont finis à Auschwitz ou ailleurs. Vous savez combien ? Quelqu'un vous en a parlé ? Personne. Parce que l'Holocauste était seulement quelque chose de l'étranger et ça ne concerne pas, il semble. Alors, ce qui m'intéressait dans le film, c'est le terreur derrière le normal. Et quel est le chiffre, Marcus ? 10 000. De 42 jusqu'à la fin de guerre. Avant, on n'a pas compté. Non mais là, c'est un film de polémique utile, c'est-à-dire, il faut dénoncer des choses qui sont cachées. Ça n'a rien à voir, là, ce point. Question, je sais qu'il y a des questions. Mademoiselle ? Il y a quelque chose que je trouve un peu bizarre dans les propos que tient M. Pollack, c'est qu'il se permet de juger un film qu'il n'a pas vu. Il se permet de juger la liste de Schindler par rapport à des articles qu'il a lus, par rapport à ce que des gens ont dit, ont critiqué le film, alors qu'il ne l'a pas vu. Je trouve un peu dingue qu'on vienne dire que le film est mauvais, qu'il est comme ci, qu'il est comme ça, qu'il n'aurait pas dû faire ça, alors qu'il ne l'a pas vu. J'ai écrit l'article bien avant que le film soit sorti en France. Oui, mais vous nous avez parlé, vous nous avez dit que vous aviez lu dans tel et tel journal, tel article, ci ou ça, dit sur ce film, donc vous, vous prenez comme la parole de Dieu un peu ce qui a été dit dans les articles, alors vous n'avez pas vu le film. Vous jugez le film sans l'avoir vu. Non, je vous signale simplement que Bedo ce matin, parce que c'est sorti dans la presse ce matin et qu'il a trouvé ce film, ce film l'a laissé froid. Bon, et puis il dit d'une façon très drôle, c'est que Schindler lui rappelle Jacques Chirac, c'est vous dire qu'il avait la tête ailleurs. franco-française, ça ne nous intéresse pas. Votre question. Vous voulez dire à quel point il l'a regardé d'une manière ? Votre question. Je crois que les principales critiques qui ont été adressées à la liste Schindler sont de représenter l'insoutenable, une partie de l'histoire qui devrait être tenue avec ou considérée avec respect, mais je pense que le plus irrespectueux envers les personnes qui ont vécu cette période, c'est de laisser une partie de la population ignorer ce problème. Et je pense qu'on ne parle pas seulement des jeunes, je ne crois pas que c'est seulement une autre éducation qu'il faut faire, mais il s'agit aussi de la génération qui nous a précédées. J'ai emmené mon père voir ce film et je vous promets que je n'ai jamais vu mon père aussi ému en sortant d'un film qu'après ce film. Et il n'était pas le seul. Je crois qu'autant de jeunes, autant d'adultes sortent la larme à l'œil. Et pour moi, c'est très important. Certains l'ont vu plusieurs fois. deux fois. Oui ? J'aimerais dire, moi-même, je suis allée le voir la première fois avec la fille d'un ancien déporté. Elle m'a dit textuellement qu'on n'a pas le droit de remuer le couteau de la plaie comme ça. C'est insoutenable. Elle regardait le plafond. Alors, M. Lanzmann, il fait quoi dans ses reportages ? M. Lanzmann, il ne regarde pas. Il montre la réalité. Il montre la réalité. Il dit, c'est faire du cinéma sur la réalité. On ne fait pas du cinéma sur le locaux. Ça ne se fait pas. Alors, ce que vous me faites, M. Lanzmann, c'est mieux de voir des documentaires authentiques que ça nous marque une bonne fois pour toutes que de voir regarder ce film en disant, mon Dieu, c'est affreux, c'est affreux, c'est des gens qui se font tuer alors qu'il n'y a rien. Alors, M. Lanzmann ne fait pas sur la réalité. Les gens qui l'ont interviewé, ce n'est pas des gens réels. Mais si c'est des gens puisqu'ils l'ont vécu. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas été sensibilisé au film de Spielberg que tu dois faire de ton cas précis une généralité. Tu n'as pas été sur le film de Spielberg. C'est une chose, mais d'autres l'ont été. Je respecte votre opinion. Je respecte le point de tout le monde. Je dis moi-même ce que j'ai à dire. Il faut dire que c'est ton opinion et que l'opinion de la plupart d'entre nous, c'est que justement, ce n'est pas rien. Et ça, je crois qu'il faut en tenir compte. J'en tiens compte, je respecte. Juste, je précise, ce n'est pas elle qui l'a dit. Donc, c'est la personne avec qui elle a été voir le film. Juste, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit malentendu. Donc, ce n'est pas elle qui dit qu'on n'a pas le droit. Oui, je précise. Nous avions compris. Oui, on arrive au bout ? Non, plus. Oui, non, je voulais. Justement, par rapport au problème qui est soulevé un peu entre les jeunes, c'est que vous, M. L'Hommeza, vous avez dit « J'ai fait mon film, il dure 9h30. Il me suffisait qu'il y ait 3000 personnes qui l'aient vu. » Mais vous ne pensez pas que c'est la preuve même de renvoyer aux oubliettes quelque chose d'aussi important ? C'est-à-dire qu'il n'y ait que 3000 personnes qui le voient ? Mais au contraire, je tiens à dire quand même que votre film, je le trouve très intéressant. Il est nécessaire. Je vous remercie. Il est nécessaire, ce film. Non, mais il est nécessaire, ce film, parce que dans 100 ans, quand des gens seront intéressés par le problème de l'holocauste, ce n'est pas le film de Spielberg qu'il faudra qu'ils y voient. C'est votre film. Je vous remercie de le dire. Oui, mais néanmoins, votre film est ce que j'appelle une mémoire d'archives. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sensibiliser... Justement, il a déjà sensibilisé 60 millions de personnes. C'est déjà énorme. C'est énorme, oui. Il ne peut pas sensibiliser tout le monde. Alors que justement, il me semble que Spielberg, lui, choisit un autre moyen, c'est-à-dire de passer par la mémoire de l'individu. Et bon, il se trouve qu'il y a une personne... Ça veut dire quoi, la mémoire de l'individu ? Racontez des histoires individuelles. Non ! C'est-à-dire que la personne, quand le spectateur va sortir du cinéma, lui, dans sa conscience, dans sa mémoire à lui, ses images seront imprimées, cette histoire sera imprimée, il saura ce que c'est le Holocauste et il pourra faire, quand il verra, épuration ethnique dans le... Je donne toujours cet exemple parce que moi, ce qui m'horrifie, c'est qu'on est en Europe. Mais il est d'actualité, mademoiselle. Voilà, exactement. C'est qu'on est en Europe et le seul débat qu'on arrive à faire ici en Europe, c'est justement la polémique de est-ce qu'on a le droit à le représenter ? Est-ce qu'on n'a pas le droit à le représenter ? C'est pas ça. Quand on parlera de la Bosnie, on fera quoi ? Quand on parlera de la Bosnie, on devra faire quoi ? On ne devra rien montrer ? Écoutez, mademoiselle, je vous dirais simplement que la Bosnie, si horrible et atroce soient les événements qui s'y passent, on ne peut pas mettre ça. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une différence. Il y a une différence, mais quand même, il me semble que... C'est un autre débat, mais il y a la même idée, quand même. Juste un mot. Quand on tourne un film d'après un grand roman, on dit, regardez, ça fait découvrir le roman. Alors effectivement, quand on tourne Guerre et Paix, on fait un film qui n'est rien à côté du livre. Et si ensuite, il y a des millions de livres vendus dans le monde de Guerre et Paix, bravo. Si la liste de Schindler peut servir à ça, comme les grands chefs-d'oeuvre de la littérature esquintés et démolis par le cinéma, mais qui les font lire, bravo. À ce moment-là, je m'incline. Est-ce que la liste de Schindler a servi à ça ? Oui. Je voulais juste dire que quand on va voir la liste de Schindler, on sait qu'on va voir une fiction et on va voir un film. C'est tout ça que je voulais dire. Oui, mais je vous dis, il faut suivre après. Vous allez voir un roman d'aventure aussi. Allez, on termine, parce que là, on tourne en haut. Est-ce que tout le monde a pu s'exprimer ? Oui ? Oui. Je voudrais bien entendre plus fort. Oui. Ah bah oui, alors. Je vais éventuellement finir avec une constatation qui me réjouit beaucoup, c'est que la liste de Schindler, la semaine passée, c'est-à-dire première semaine des vacances scolaires, est premier au classement en Suisse romande, en Suisse allemande, devant des films comme Les Aristochats, Cool Runnings et La Fête Pélican. Merci de cette précision. C'est très important. Merci à tous. Merci au Collège Stal, merci au Collège de Saussure, à l'école Piaget, à ceux qui nous ont écrit. Merci aussi à Claude Lansman, Michel Pollack et merci à Marc Oussimov, Christian Zander et bien entendu à notre invité qui représentait fort bien ses camarades. Je voudrais vous signaler pour le vidéotexte que vous trouverez à la liste et à la liste de Schindler, le livre de Thomas Kennelly, dont Spielberg s'est inspiré naturellement pour le scénario. Je vous signale que Shoah est en cassette, on peut le trouver. 4 cassettes, c'est 9h30 pour ceux qui n'en ont vu qu'une partie et surtout que Shoah est projeté dans un cinéma de Genève dès demain, le Spoutnik, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc au Spoutnik à Genève. Je crois que je vous ai à peu près tout dit, simplement encore, merci, bonsoir à tous.